F1 Publicité, nous travaillons avec les retailers mais surtout avec les fabricants qui sont présents chez les retailers et également avec les e-commerçants. Ce qu'on peut aujourd'hui constater c'est que la télévision va permettre d'abord d'augmenter le capital de marque et donc la préférence à un moment de se rendre dans le point de vente ou sur les sites internet et la télévision va aussi développer les ventes, protéger les fabricants d'impact de campagne qui viendraient de leurs concurrents et notamment diviser par deux l'impact négatif sur les ventes que peut avoir un investissement de la part de concurrents et ça va également réduire l'élasticité prix c'est à dire la variation de chiffre d'affaires qui va avoir lieu en fonction de l'augmentation de prix plus vous investissez en télévision et plus les clients seront fidélisés et moins du coup ils seront sensibles à une augmentation de prix. Donc c'est là à la fois le capital de marque mais aussi l'effet sur les ventes qui rend la télévision efficace et rentable auprès des fabricants qui sont en point de vente. A TF1 Publicité nous avons considéré que la data était une vraie révolution, d'abord chez nos clients et donc du coup elle devait s'imposer à nous comme interlocuteurs des lancements de produits des augmentations de vente etc. Et nous avons lancé en fait une stratégie data autour d'une plateforme qui s'appelle One Data et qui va nous permettre à la fois de travailler sur l'amont des campagnes c'est à dire les capacités de ciblage mais aussi sur l'aval c'est à dire la preuve que les campagnes en télévision sont efficaces sur le chiffre d'affaires de nos clients. Donc sur ces deux piliers de One Data on a à la fois lancé quelque chose qui est une première mondiale qui est le GRP non plus socio-démo 25-49 ans, femmes etc. mais le GRP sur une famille, une marque de produits. Donc par exemple on a fait le GRP café, le GRP dentifrice, il y en a 44 des comme ça et certains de nos clients commencent à l'utiliser pour planifier leur campagne et donc mieux toucher leurs consommateurs. Et sur la partie plus efficacité on a fait un accord important avec Nielsen et le panel qui en fait scanne toutes les ventes en grande conso et en fait on a fait une modélisation entre les investissements médias d'un côté et les ventes, les sorties caisses de l'autre côté qui montre l'efficacité de la télévision et l'apport marque à marque que les campagnes peuvent avoir sur la télévision et sur les ventes. Sous-titrage Société Radio-Canada